Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, bienvenue sur la chaîne aussi. J'espère que vous allez bien, vraiment. Moi j'ai pas trop la pêche, voilà, en fait ça va pas très bien. Je pense que ça se voit d'ailleurs sur mon visage. J'aurais pu me maquiller avant la vidéo, mettre quelques produits make-up pour avoir un peu meilleure mine, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font sur Youtube, mais bon, j'ai décidé de pas le faire en fait. Je me présente devant vous, ben voilà, tel que je suis, avec la tête que j'ai. Et on est tous pareils, on est toutes pareils, hein. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, et des jours où on a une tête comme ça. Donc voilà, je suis humaine, je suis comme tout le monde, et j'avais envie de me montrer tel que je suis, tout simplement. Et je sais que faire cette petite vidéo, ça va me remonter le moral, c'est pour ça que je voulais la faire quand même. Justement, on va remédier à cette tête, aujourd'hui, dans la vidéo. Avant de commencer, juste, voilà, n'hésitez pas, je voulais vous le dire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Sachez que c'est gratuit, ça vous coûte rien. Moi, ça me fait très très plaisir, ça m'encourage énormément de voir que, voilà, les personnes s'abonnent et aiment ce que je fais. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me touche beaucoup. Donc je vous ai fait récemment un haul, le haul Black Friday, Noël, etc. Et je vous disais dans ce haul que j'avais fait une commande sur le site de Sephora que je n'avais pas encore reçue. Et je l'ai reçue, elle est là, donc c'est parfait. On va se maquiller avec tout ça, on va faire une sorte de total make-up et en même temps crash test de tous ces produits ensemble. Je vais les essayer avec vous. Et ça tombe plutôt pas mal parce qu'il y a des produits, justement, anti-teintaires, enfin pour la bonne mine, etc. Pour avoir un peu plus de glow, un peu meilleure mine, quoi. Donc je pense que c'est le jour vraiment parfait, parfait. C'est, je n'avais commandé que trois produits parce que, comme je vous l'avais dit, c'était des produits chers. Donc je me suis fait plaisir, je n'ai commandé que ces trois-là, mais que je voulais vraiment parce qu'ils sont, voilà, parce qu'ils sont onéreux. Donc j'ai pris que ça, je suis restée raisonnable sur le site. Mais ils m'ont mis quelques petits échantillons hyper sympas, c'est pour ça qu'on va les utiliser aujourd'hui. Et notamment des échantillons de produits que je voulais aussi tester. Donc c'est parti, on va faire tout ça. On va commencer par, justement, un échantillon d'une crème de chez Marc Jacobs. Parce que là, je n'ai rien fait du tout. J'ai nettoyé ma peau, je l'ai exfoliée un petit peu avec ma lotion, la Glotonique de Pixi, que j'aime beaucoup. Et donc, il faut quand même que je l'hydrate avant de me maquiller. Et on a cet échantillon de cette crème qui s'appelle Youth Cake. J'aurais du mal à le prononcer. Gel crème retexturisant Hydraful de chez Marc Jacobs. C'est cette crème-là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais moi, j'en avais vu, voilà, j'ai vu quelques revues dessus et à ce qui paraît, elle était top. Normalement, avec tous les produits qu'il y a dans ce petit sac, que ce soit les échantillons ou les full size, si je n'arrive pas à améliorer ma tête et à me faire quand même une bonne mine, là, je pense que c'est peine perdue. Là, je pense que je peux abandonner et aller me coucher. Donc, cette crème, voici le petit échantillon. Est faite normalement pour une hydratation intense. Contient des puissantes enzymes d'ananas. Ça tombe bien pour ici, tiens. Votre teint rayonne d'un nouvel éclat. Bon, alors, texture gel crème, je ne sais pas trop. J'espère que ça ne va pas être trop gras, trop collant, je veux dire. Ah oui, ça a l'air très, très nourrissant. Regardez, je vous montre à la caméra. C'est vraiment une crème qui ressemble presque à un beurre qui est, regardez, qui est jaune comme ça. Elle sent vraiment l'ananas pour le coup. Bon, je vais mettre tous les champillons, franchement. Je vais en mettre dans le cou aussi. Elle sent super bon. Elle sent l'ananas, mais ce n'est pas trop fort comme odeur d'ananas. C'est vraiment léger. C'est très agréable, cette odeur. Bon, je pense que j'en ai mis un peu trop. À mon avis, l'échantillon, il est fait pour au moins deux applications. Parce que là, regardez. Bon, je m'en sers du coup pour mettre également sur le contour des yeux, du coup. La texture est agréable. Effectivement, on sent que c'est très, très nourrissant. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas collant. Il y a des crèmes parfois comme ça qui sont ultra nourrissantes. Et du coup, la texture n'est pas du tout fluide. C'est vraiment collant, on le sent. Et là, non. Elle a l'air de pénétrer assez bien la peau. Bon, là, j'ai la peau bien hydratée. La peau du visage, j'ai même pu faire le cou, le décolleté, la nuque, les oreilles. Je vois effectivement, dans le retour, l'effet un peu lumineux qu'elle apporte. Elle me fait penser à la strop crème de chez MAC qui va hydrater et en même temps apporter un peu de lumière au teint. J'aime beaucoup cette petite crème. En tout cas, là, l'échantillon est vraiment super. Je vais laisser sécher quelques secondes avant de passer à la suite pour que la peau absorbe bien la crème. J'ai juste passé un petit mouchoir comme ça, uniquement sur la zone T, pour éviter d'avoir la peau trop grasse et de briller. Mais je me sens super bien. Je sens que la peau est vraiment nourrie. Je suis vraiment contente. J'aime beaucoup. Alors, j'avais commandé la poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Tinted Etra Hydra Powder, la fameuse dont je vous avais parlé, qu'on voit partout, partout, qui a été élu, je crois, la meilleure poudre 2019. Et en fait, à l'intérieur, By Terry nous met, donc ce n'est pas Sephora, c'est By Terry, un petit échantillon. Donc, je trouve ça plutôt cool quand même. Et là, en l'occurrence, c'est une base soin extra-lissante, correction multi-zone, ride, port, défaut, matité invisible, micro-comblante. C'est cette base-là. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ressemble le produit en format normal. Première étape révolutionnaire d'un teint parfait, cette base matifiante d'acide hyaluronique offre une correction intégrale du teint sans couleur. Donc, a priori, elle est translucide. Ah, en fait, elle est couleur crème. Elle est blanche. Je pensais qu'elle serait transparente. Alors, je ne vais pas faire la même erreur. Je ne vais pas en mettre trop parce que, par contre, j'aimerais en mettre uniquement sur la zone T, quoique, on va voir. Je vais d'abord en mettre sur le menton et sur le nez, les côtés du nez, là où, justement, je souhaite lisser un petit peu le grain de peau, remplir les pores. Moi, je ne cherche pas forcément des bases pour la lumière. En fait, pour moi, les bases, en tout cas, ce que je recherche, c'est surtout pour la matité et les pores. Après, pour le glow, pour la lumière, je me sers plutôt d'un produit teint, des poudres, ce genre de choses. L'effet est très, très joli sur la peau. Je ne sais pas si vous voyez, là, à la caméra, je vais essayer d'incliner un petit peu le parasol, là. Je pense que je vais en mettre sur tout le visage. Peut-être que vous entendez le voisin de nouveau avec la scie circulaire, mais je ne peux pas fermer la fenêtre parce que là, sinon, par contre, je vais étouffer, je vais dégouliner de transpiration. Elle n'a pas vraiment d'odeur, cette base. Une petite odeur de soin, mais vraiment léger, léger. Alors, sur la zone T, j'aime beaucoup l'effet. Je trouve que vraiment, ça matifie, ça remplit les pores. Là, pour le coup, le job est fait. Par contre, je regrette d'en avoir mis sur tout le visage parce que, ou alors, peut-être que j'en ai mis un peu trop, ça a commencé à boulocher un petit peu, vous savez. Et ça, je n'aime pas du tout. Je pense que c'est une base qu'il faut s'approprier. Voilà, là, j'ai testé juste un échantillon. Je pense qu'il faut, voilà, la manipuler un petit peu, voir avec quel produit elle peut se combiner, à quel endroit la mettre. Mais, à mon avis, ça peut être un super produit, vu l'effet, là, au moins, sur la zone T. Bon, on va passer à une des stars de cette vidéo. C'est la Cécédoule Correct d'Herborian, que je voulais absolument essayer. Donc, c'est la toute dernière de la marque, mais qui est sortie il y a quand même un petit moment. Je crois qu'elle est sortie en juillet-août 2019. Je vous avais déjà parlé de toutes les autres crèmes d'Herborian que j'ai et que j'adore, qui sont vraiment ciblées en fonction de chaque problématique de peau. Et celle-ci, donc, la Cécédoule, est aussi à la Santella Asiatica, comme celle que je préfère, vous savez, la Cécédoule, celle-ci, qui est à la Santella Asiatica. Et cette Cécédoule, par contre, elle est spécifique anti-teinterne, enfin, correcteur teinterne, perfecteur automatique, booster d'éclat, teint unifié, avec un SPF 25. Donc, franchement, si elle est aussi bien que la Cécédoule, la Santella Asiatica, je vais être trop contente, parce que c'est un de mes produits teintes préférés. Et à ce qui paraît, celle-ci est encore mieux. Donc, on va tester ça ensemble. Déjà, on va voir la couleur. Ah oui, elle est carrément violette, en fait. Ah, je pensais que le packaging était violet, mais que la crème était un petit peu comme la CC classique. Mais regardez, je vous montre à la caméra. Alors, c'est un violet qui est léger, hein. Par contre, elle est beaucoup moins épaisse. Je vais l'appliquer au pinceau Zoéva. Alors, je vais y aller step by step, parce que, comme toutes les crèmes d'Herborian, elles sont modulables. C'est-à-dire qu'avec, on peut, voilà, obtenir vraiment différents résultats, différents rendus, différentes couvrances. Et le principe de ces crèmes-là, comme je vous l'avais déjà dit dans certaines de mes vidéos, c'est qu'en fait, elles contiennent des micro-particules, des pigments, qui vont au contact de la peau, en fait, se fondre avec votre peau. C'est pour ça qu'il faut bien les travailler, soit au doigt, soit au pinceau, par petits mouvements circulaires, pour bien, bien, bien la faire pénétrer dans la peau, que votre peau l'absorbe, et que les micro-particules, les pigments, puissent vraiment se fondre, en fait. J'avais déjà vu sur des vidéos YouTube, qu'au début, ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu violet, mais que c'est comme la CC à la Santella Asiatica, là, en la travaillant, petit à petit, elle prend la couleur de notre peau et de notre teint. Donc, voilà, c'est pour ça que là, je ne suis pas choquée de me voir comme ça, dans le retour, toute blanche ou toute violette, parce qu'avec l'autre, ça fait exactement la même chose, en fait. Je vais humidifier un tout petit peu le pinceau, quand même. En tout cas, je préfère cette texture, pour le coup, que l'autre, parce que je la trouve plus fluide, plus légère. Et après, effectivement, je vois que c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que, voilà, en la travaillant, petit à petit, elle se fond dans la peau et elle devient, en fait, imperceptible. Mais il faut prendre le temps. Voilà pour l'application, voilà ce que ça donne. J'ai terminé, je l'ai appliqué sur le visage et le cou aussi. Alors, le rendu est effectivement très, très léger. Alors, tout à l'heure, je vous disais que ce qui était bien avec les crèmes Herborian, c'est que la couvrance est modulable. Après, je ne vais pas vous mentir, si vous cherchez une haute couvrance, ce n'est quand même pas vers ces produits-là qu'il faut se tourner. Mais celle-ci, là, la CC Crème à la Santella Asiatica, je la trouve quand même un petit peu plus... Je ne dirais pas couvrante, mais je trouve qu'elle fait un effet un petit peu plus bonne mine, un petit peu plus teint à lait. Alors que la CC Doule, normalement, est justement anti-teinterne. Et je trouve qu'elle fait moins cet effet anti-teinterne que l'autre, étonnamment. Donc, je ne sais pas. Il faut voir après avec la poudre, il faut voir le résultat final. Mais là, en tout cas, je suis un peu déçue. Je m'attendais à un truc encore plus wow que celle-ci, qui est pour moi une des number one. Donc, voilà, je ne sais pas. Après, il faut que j'essaye sur le long terme. Et il faut que j'essaye notamment sans avoir appliqué la base by Terry, etc. C'est-à-dire l'appliquer de la manière dont moi, j'ai l'habitude au quotidien. Mais là, comme ça, à brut, pas ça wow. Après, vu la tête que j'ai aujourd'hui, c'est quand même difficile de pouvoir avoir un effet wow. Je reconnais. Bon, on va passer à l'anti-cerne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit échantillon qui m'a été fourni, là, par Sephora. C'est un anti-cerne de chez Benefit qui s'appelle Bowing. Bow, Bowing, ouais, je ne sais pas. Il se présente comme ça. Et pour le coup, je ne le connais pas du tout, du tout, du tout. Le packaging est comme ça, en fait. Le full size, le packaging normal. Donc, on va tester. Un camouflage de qualité et quasi insoupçonnable. D'une légèreté surprenante. Cet anti-cerne liquide à très haute couvrance. Oula, oula, oula. Et à longue tenue, dissimule cerne, imperfection et irrégularité du teint. Le tout sans effet de matière, tenue 24 heures, waterproof, etc. Ouais, je ne sais pas, parce que haute couvrance, déjà, à la base, je ne suis pas fan des anti-cerne haute couvrance. Et alors là, avec la CC double, je ne sais pas si ça va le faire. Bon, écoutez, on teste. On va tester. Ils ont mis plusieurs teintes. Teintes numéro 1, 2 et 4. Je n'aime pas trop les échantillons qui se présentent comme ça, là. C'est un peu galère, je trouve. Ouais, regardez. La 2, elle est comme ceci. Je pense que pour moi, ça va être beaucoup trop clair. Donc, la 1, je ne l'ouvre même pas. Et la 4, elle est comme ça. Donc, je vais prendre la 4. Mais je pense qu'il y a des sous-temps dans l'anti-cerne parce que le numéro 2 est un petit peu plus jaune et le numéro 4 est un petit peu plus beige-rose. Oh là là ! Oh, je ne sais pas si ça va me plaire. Alors déjà, il a l'air un peu sec. Donc, je vais humidifier mon pinceau. Et en plus, même la teinte numéro 4, j'ai l'impression qu'elle est trop claire pour moi, en fait. Bon, je vais en mettre très peu parce que, à priori, il est très couvrant. Bon, au pire, si c'est trop clair, je rajouterai une petite touche d'anti-cerne à moi. Mais je le trouve très sec. Pourtant, j'ai humidifié mon pinceau. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un beauty blender humidifié. Comme ça, ça va absorber un peu de matière en même temps. Ouais, c'est très très couvrant. Moi, ce n'est pas mon truc. Mais si vous aimez les anti-cerne couvrants, ça peut vous plaire. Et en plus, la teinte est trop claire pour moi. Donc, ça fait ressortir mes cernes au lieu de les camoufler. Bon, je crois que je vais abandonner. Je vais prendre mon Fit Me de Jemais Maybelline en teinte numéro 25. Regardez la différence de couleur entre cette couleur-là et ce que j'ai là sur les yeux. Effectivement, on est loin de la bonne teinte. Je vais recouvrir ça et on va passer à la suite. Bon, je n'aime pas du tout cet anti-cerne. Cet anti-cerne-là, j'aime pas du tout la texture. Il est hyper sec. J'ai dû, là, hors caméra, passer de la brume fixe de MAC vraiment pour humidifier au moins 5 ou 6 fois et le faire fondre avec ma petite éponge comme ça, tarte. Si vous avez le contour des yeux un peu sec, je vous déconseille d'acheter celui-là. Et j'aime pas la couvrance, quoi. C'est trop couvrant. D'autant que j'ai mis un produit teint en dessous qui est light. J'aime pas du tout. Ça fait des effets cakey et tout. J'aime pas la texture. J'aime pas la couvrance. La teinte n'était pas la bonne en plus. Enfin, voilà. Ça, c'est un flop, quoi. Bon, on va poudrer le tout. Et justement, on va passer à cette fameuse poudre de By Terry. La Yannuronic Hydra Powder. Elle existe en classique, c'est-à-dire translucide. Mais moi, j'ai pris la nouvelle, c'est-à-dire la teinte. Et je l'ai prise en teinte 100, c'est-à-dire la teinte fer, vous voyez, qui est assez claire quand même. Et alors, cette poudre est une poudre soin extra-lissante, a priori. Correction multi-zone, ride, port, défaut, matité invisible, micro-fixante. Eh bien, j'ai trop hâte de l'essayer. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie d'essayer cette poudre. Donc, on va y aller. Je vais utiliser le gros pinceau aux poudres de Sananas que j'aime beaucoup. J'ai entendu que du bien sur cette poudre, que des points positifs, vraiment, que des qualités. J'ai entendu personne dire qu'il ne l'aimait pas, enfin, vraiment. J'aime beaucoup le packaging, les packaging By Terry. Je les trouve magnifiques, hyper classe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on a un petit, regardez, un petit filtre qui permet de ne pas trop perdre de poudre. Donc, je vais faire comme j'ai vu jusqu'alors. Je vais en verser dans le capuchon. Je vais l'appliquer partout, contour des yeux et tout le visage aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est fine ! Ça, c'est vraiment un des plus gros points positifs que j'avais entendu sur cette poudre. C'est qu'elle était d'une finesse incroyable. Et c'est le cas. Elle est très, très fine. Elle a une petite odeur, mais vraiment extrêmement légère. C'est une très belle poudre. Elle est magnifique. L'odeur est top. Elle est fine, fine, fine. On dirait de la farine. Enfin, c'est incroyable. Et elle se fond tout de suite dans la peau. Elle ne dessèche pas du tout. Pourtant, j'ai la peau sèche en ce moment en plus. Du coup, je fais quand même attention aux poudres que j'applique ces temps-ci. Parce que, comme j'ai la peau très, très sèche. Et alors, la teinte fer, là, elle est parfaite. Ce n'est pas champagne. Ce n'est pas beige non plus. Je dirais que c'est une sorte de... Si, de beige, mais vraiment lumineux. Si vous avez la peau claire, comme moi. Enfin, la peau light à médium, on va dire. Je pense que c'est la bonne teinte. La teinte fer. Et elle est complètement imperceptible. C'est-à-dire que c'est tout à fait ça quand on l'applique sur le visage. Elle pénètre instantanément la peau, en fait. Et on ne la voit plus du tout. Ce qui n'est pas le cas avec certaines poudres. Parfois, on les voit. Et du coup, ça fait un effet horrible, vraiment. C'est tout ce qu'on déteste dans le maquillage. Elle est magnifique. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et je suis tellement contente de pouvoir l'essayer, enfin. Parce que pour moi, la poudre, c'est super important. C'est un des produits les plus importants. Notamment ici, à la réunion avec la chaleur et l'humidité. La poudre, c'est la vie, quoi. Vous verrez tout à l'heure, dehors, à la lumière du jour, l'effet bonne mine. L'effet éclatant qu'elle donne au visage. Bon, bah écoutez, je suis ravie. Voilà, je vous remonte cette petite poudre une dernière fois. Que moi, j'ai pris donc en teinte fer. Elle est vraiment exceptionnelle. Et j'ai envie de plus en plus de tester des produits By Terry. Tout comme les produits Charlotte Tilbury. Parce que c'est des marques dont j'aime vraiment l'esprit. C'est vraiment ce que je recherche, en fait, dans le maquillage. Alors, c'est deux marques qui ne sont pas données, certes. Mais, voilà, comme vous pouvez le voir là, je préfère m'acheter moins de produits. Mais des produits que je vais utiliser, rentabiliser et que je vais vraiment adorer, quoi. Alors, ensuite, dans mon sac Sephora, j'avais un petit produit que je n'avais absolument pas commandé. Donc, je pense qu'ils me l'ont mis en cadeau. C'est le Mini Make-up Eraser. Donc, c'est ce petit produit, en fait. Et vous savez quoi ? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Je lis, éliminez votre maquillage simplement avec de l'eau. Au revoir les lingettes de maquillage pour toujours. Premier démaquillant écologique et durable au monde. Enfin, je dis tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'ouvre le petit paquet. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois cette petite lingette que moi, j'utilise depuis des mois et des mois. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos. Sauf que je l'utilise en plus grande. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis dans le dernier concours. Parce que c'est le genre de lingette que j'adore. Hyper douce pour le visage. Qui est en plus écologique, économique. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, première lingette démaquillante écologique au monde. Non, ça existe depuis longtemps. Moi, j'en ai depuis longtemps d'ailleurs. Sauf que j'ai l'impression que c'est en train de se démocratiser en fait sur le site de Sephora. Et notamment avec cette marque Makeup Eraser là. Mais voilà, c'était rigolo parce que c'était un petit clin d'œil. Moi, je connais déjà. Mais si effectivement, ça peut permettre de faire connaître à pas mal de personnes ce type de lingette. Réutilisable, lavable, etc. Et hyper douce pour la peau. Franchement, je suis contente. Mais moi, j'en ai déjà pas mal. Et donc, le dernier produit, c'est la fameuse palette de Charlotte Tilbury. La Starry Eyes to Hypnotize palette. C'est celle-ci. Je vous la montre simplement parce que je vais faire une vidéo spécifique sur cette palette. Je veux juste vous montrer le packaging. Parce que le packaging est encore plus beau que ce que j'avais vu sur Internet. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra la matière en fait de la palette. Et surtout, par exemple derrière, les reflets sont absolument magnifiques. On dirait du marbre. Du marbre bleu et noir. Et on sent que c'est vraiment de la qualité quoi. C'est une palette, c'est un petit bijou. Je vous montre la palette rapidement. Je vous l'avais mis en photo dans mon haul justement. Je vais faire plusieurs make-up avec cette palette. Je vais faire des vidéos spécifiques dessus. Parce qu'au-delà de faire des make-up avec, je vais vous parler de la palette. Je vais vous parler de ce qu'on peut faire comme type de regard, comme type de make-up avec, de l'esprit de la marque. Voilà, donc je m'arrête là. Et je vais maquiller mes yeux avec une autre palette qui est nouvelle aussi. Que je vous avais présentée dans un dernier haul. C'est la palette yeux de la gamme Dior Backstage. C'est la deuxième donc que moi je me suis achetée. Celle-ci, c'est la 001 Warm Neutrals. Qui ne contient donc que des tons chauds dans les marrons, rouilles, etc. Donc ici on a un primer, ici on a un highlighter, ici on a une sorte de poudre bronzante. Au milieu on n'a que des fards satinés, ce qu'ils appellent les shimers. Et en haut on n'a que des fards mattes. Je vous avais déjà fait un make-up avec la Dior Backstage que j'ai, la première, qui est un petit peu plus foncée. Aujourd'hui je vais me maquiller très rapidement avec celle-là. Puisque la Charlotte Tilbury, je la garde pour la prochaine fois. J'ai fait mes sourcils avec mon petit chouchou Precisely My Brown Pencil de Benefit. Je l'adore ! Alors sur les yeux je vais faire quelque chose de très léger. De toute façon vous me connaissez, généralement je fais des choses assez nude, assez light. Et de toute façon c'est complètement l'esprit de cette palette. Je ne vais pas mettre de primer, je ne vais pas mettre de base à paupières. Parce que je n'aime pas ça en fait. Enfin, je n'ai jamais trouvé jusqu'alors la base à paupières parfaite, celle qui me correspond, celle avec laquelle j'arrive vraiment à me maquiller. Du coup ce que je fais c'est que je prends un fard clair, un fard assez neutre et je l'applique sur toute la paupière. Donc là par exemple je vais prendre celui-là qui s'appelle le Matte Nude qui va me servir de base. Celui-là je l'ai appliqué vraiment paupière mobile et jusqu'aux sourcils, partout. Histoire juste d'uniformiser la paupière, de camoufler un petit peu les petites veines ou les petits vaisseaux rouges, bleus, tout ça. Je vais prendre celui-ci qui est juste à côté, qui est le Matte Ocre. Celui-là je vais l'appliquer un peu en arc de cercle autour de ma paupière mobile, histoire juste de redessiner un peu la paupière justement. Vous voyez la pigmentation comment elle est ? Elle n'est pas très prononcée. C'est un peu le même esprit que les fards Charlotte Tilbury, ses palettes yeux Dior Backstage. C'est vraiment fumé, c'est un petit halo de couleurs sur les yeux qui vont juste les mettre en valeur. Et voilà, vous voyez ça y est pour cet oeil c'est fini. La facilité d'application c'est un truc de malade. Donc là pareil je fais mon petit arc de cercle. La seule chose que je fais en plus de l'arc de cercle c'est que ici là vous voyez, je remonte légèrement un tout petit peu le fard comme ça. Le soleil est parti, oh là 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 mais quelle journée ! Bon ensuite je vais prendre celui-ci qui s'appelle Matte Charcoal, ouais c'est vraiment une couleur un peu charbon. Enfin le charbon est noir, là c'est plutôt un brun. Avec un pinceau plus petit je vais prendre celui de Sana, c'est le S5. Et là je vais juste mais vraiment très légèrement travailler le coin externe de l'oeil. Donc je l'applique ici sur la paupière mobile et je le remonte un tout petit peu dans le creux qui fait qu'il rejoint l'arc de cercle du fard précédent. J'ai repris le MAC et le fard rouille là pour en réappliquer un petit peu sur la paupière mobile. De toute façon je pense que quand on a une tête comme ça, qu'on n'est vraiment pas bien et qu'on a une tête de fatigué, il ne faut pas trop trop se maquiller les yeux parce que de toute façon on le verra qu'on est fatigué, qu'on n'est pas bien, on a les yeux qui sont un peu fermés, les paupières lourdes. Donc si on met vraiment l'accent sur les yeux, ça peut au contraire nous plomber encore plus le visage je pense. Je pense qu'il vaut mieux mettre l'accent sur le teint, la bonne mine, tout ça quoi. Je vais faire un petit rat de cil inférieur avec le rouille là. J'ai lié les deux petites couleurs rouille en haut et en bas. Voilà, il faut essayer de faire une jolie liaison au coin externe de l'oeil. C'est ce qui va un petit peu allonger le regard et aussi ouvrir l'oeil. Je vais prendre un tout dernier fard. Je vais prendre celui-ci qui est tout au milieu de la palette, qui est le Shimer Copper. Et je vais en appliquer très légèrement côté interne de la paupière. J'en mets sur le côté interne mais aussi au milieu de la paupière mobile en fait. Je fais la moitié interne de l'oeil. Et bien voilà ce que ça donne avec le mascara. Comme vous voyez c'est vraiment extrêmement léger. J'en ai un des nouveautés mascara à tester notamment. J'ai le Colossal de Jemais Maybelline. Mais j'ai pas mal de nouveautés à tester en fait. Mais je le ferai dans une autre vidéo parce que je veux d'abord finir les produits que j'ai ouverts, que j'ai entamés avant d'utiliser les nouveaux. C'est pour ça que là dans cette vidéo je me maquille uniquement avec les produits que j'ai reçus de chez Sephora. Et la petite palette backstage. Mais je vous ferai une autre vidéo avec le crash test des autres nouveautés que je vous ai montré dans les halls. Bon, je vais réchauffer un petit peu mon teint. Parce que je pense que c'est ce qui sera déterminant. Je vais essayer de faire le max. Et je reviens avec vous pour utiliser un nouveau rouge à lèvres. Bon, ça va quand même un petit peu mieux quand je me vois dans le retour. Pour moi c'est ça les étapes les plus importantes. C'est vraiment le blush, la poudre bronzante. C'est ce qui va vraiment changer votre visage. Ou en tout cas donner vraiment l'effet Meilleur Mine. J'ai appliqué la poudre bronzante Oula de Benefit. Celle-ci qui est devenue ma poudre bronzante préférée. Et comme blush, j'ai appliqué le blush Orgasme de chez Nars que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Je ne vais pas forcément mettre d'highlighter aujourd'hui. Et je vais utiliser ce petit rouge à lèvres de chez Bourgeois. Rouge édition Velvet. Que je vous avais présenté dans le haul. Et que j'ai donc acheté 18 euros. Donc pour un rouge à lèvres bourgeois c'est quand même assez cher. Je trouve, j'espère qu'il va être bien. Donc celui-là c'est la teinte 09 Happy Nude Year. Donc on va tester. Par contre comme c'est un liquide mat, je vais me faire vite fait un petit contour de lèvres avec mon crayon Yves Rocher. C'est un petit rose nude. Donc je pense que ça peut être sympa à avoir sur la bouche. En tout cas la texture a l'air agréable et hydratante. Alors il n'est pas très opaque. Mais ça permet de le moduler. Moi ça me va en tout cas. Très agréable à l'application vraiment. Bah écoutez franchement je suis vraiment agréablement surprise. Je ne sais pas pourquoi quand j'ai vu le prix 18 euros je pensais être déçue. Mais j'aime beaucoup. Alors déjà il est comme je vous l'ai dit très doux, hyper hydratant. Et comment dire, je le sens sur mes lèvres. Mais c'est extrêmement agréable à porter. On dirait un labello en fait. On dirait qu'on vient de mettre du baume à lèvres. J'aime beaucoup la sensation. Et c'est une sensation que je n'ai jamais connue avec un rouge à lèvres je crois. Je n'ai jamais senti de rouge à lèvres de ce type là. Je vous jure il est tout doux en fait. Et je trouve la couleur vraiment sympa. Regardez ce petit rose. Il est presque corail. Quand je vois mon t-shirt qui est corail justement. Je trouve que c'est un peu le même esprit. J'aime beaucoup. Bah dis donc c'est une belle surprise ce rouge à lèvres bourgeois. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon on sent que le coeur n'y est pas trop. Mais je ne sais pas. D'habitude ça me remonte vachement le moral de faire des vidéos. Mais aujourd'hui ça me fait du bien. Mais je ne sais pas. Je pense que vous le sentez. Il y a quelque chose qui ne va pas trop. Bon et d'habitude me maquiller ça me remonte aussi le moral. Mais là je ne sais pas. J'avoue j'ai pas le moral. Et bien voilà. Bon quand je me regarde quand même dans le retour. C'est quand même mieux qu'au début de la vidéo. Si je vois ma tête au début de la vidéo. Ouais j'avais quand même vraiment une tête de mort. Voilà. Il ne faut pas non plus se flageller. Là c'est quand même mieux. Je suis quand même plus présentable. On dirait que j'ai un petit peu plus le moral. Bon sur les produits. J'ai adoré le petit échantillon de crème Marc Jacobs. Là j'ai beaucoup aimé. Par contre la base By Terry. Bon je ne suis pas encore. Je ne pense pas que c'est un produit que je vais acheter. La CC Doule. Il faut que je la réapplique différemment. Voilà. Mais je pense. En tout cas première application que je préfère ma CC crème classique. La poudre par contre By Terry. C'est une petite merveille. J'en suis ravie. Je pense que je vais l'utiliser tous les jours. Dans les jours à venir. La palette Dior Backstage franchement elle est super. Je pense que je préfère les teintes de ma palette précédente. C'est à dire les teintes de celle-ci. Donc la 003 Amber Neutrals. Mais j'avais quand même envie d'avoir cette palette là. Parce que pour moi c'est une palette du quotidien. Une palette de neutre. Une palette de marron. Qui va toujours. Quel que soit le look. Quel que soit le make-up. Et le petit rouge à lèvres. Franchement je suis épatée. Je suis vraiment épatée. En fait je ne m'attendais pas à grand chose. Quand j'ai vu le prix de 18 euros. Je me suis dit pour 18 euros c'est sûr que tu vas être déçue. C'est sûr et certain. Et en fait. Là je l'adore. La sensation sur les lèvres. Elle est hyper agréable. Elle est super quoi. Vraiment. N'hésitez pas à les tester. Il y en a plein. Ils se vendent en grande surface. Et il y a beaucoup beaucoup de teintes. Je pense vraiment que vous allez aimer la texture. Souvent les liquides mat. Ils assèchent la bouche. Ils font des petites ridules. Ou on les sent. C'est désagréable. Et bien là pas du tout. On dirait un rouge à lèvres raisin quoi. Ou presque un baume. Vraiment je suis contente. Voilà. Bah écoutez. J'attends tous vos retours dans les commentaires. J'espère que quand je filmerai ma prochaine vidéo. J'aurai un peu plus le moral. Je suis désolée. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Qui me suivent pour ma bonne humeur. Pour mon sourire. Pour ma joie de vivre. Voilà. Mais je suis comme tout le monde. Et il y a des moments où ça va moins. Et en ce moment c'est le cas. J'ai des soucis assez importants. Ça m'a quand même fait du bien. De filmer cette vidéo. Et d'essayer tous ces nouveaux produits. Mais voilà. Je pense que vous sentez que le coeur n'est pas forcément là. Mais il est là. Il est là vraiment avec vous. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Je reste positive. Et je regarde devant. Voilà. Écoutez je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. C'est le plus important. Et je vous embrasse très très fort. Bye bye.